Capitale économique du Cameroun, Douala, c'est la grande période des pluies. Et les mototaximènes ont trouvé les stratégies pour s'accommoder. J'ai mis le parapluie pour que mes clients soient à l'aise. J'ai acheté mon parapluie à 12 000 et puis la bâche j'ai acheté à 1 000 francs. C'est comme ça. Les plus téméraires souffrent en période des averses. Quand il y a la pluie, vous savez, quand je n'ai pas de parapluie, je travaille moyennement. On me prend un peu aussi bas. Quand vraiment il pleut, je ne suis pas sollicité comme les gens des parapluies. Je ne parviens pas à bien travailler aussi. Vous voyez, il y a un peu de nian. Adapter les parapluies sur les motos, les conducteurs de ces engins à deux roues et certains clients trouvent en cela un grand avantage. Il pleut et c'est normal de prendre, de se couvrir. En fait, ce n'est pas pour me mouiller, non. Pour éviter de se faire mouiller et puis ça nous protège déjà. C'est vrai que c'est un peu dangereux. Bon, on fait avec. On fait avec. C'est un mal nécessaire. Les parapluies en question ont des origines diverses. Les prix varient en fonction de la qualité et de la période de sollicitation. Je pense au marché. Pour les différents pays, il y a l'autre qui est doublée. La matière doublée, on va à 10 000. Et nous revendons à 11 000, même 12 000. Là, même pour 12 000. Le tout est, on prend ça à 12 000. Nous revendons à 14 000. Le client passe à un mondeur, c'est qu'à sur la moto. L'innovation n'est pas favorable à tous. Ce parapluie a des conséquences énormes. Du moment, ce parapluie, c'est mauvais comme c'est bon. À chaque fois, si tu tentes à doubler un camion dans de mauvaises conditions, tu peux te retrouver en bas du camion avec ce parapluie. Et là, ça, c'est de très mauvaises incombinas. À plusieurs fois, j'ai vu ça percer l'œil des gens devant moi. Douala, en période des plus huiles, a le visage de Roncon à travers cette image captée au carrefour de Koti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501